bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec urbex test 16 et le déclin le fit le fit on t'attend aujourd'hui on est dans un hôtel abandonné très très stylé a priori vous pouvez voir la salle de la cafétéria derrière c'est pas un café c'est un restaurant fait je vais prendre de l'avance sur vous les vous faire visiter cet hôtel pendant vous prenez les photos et sur qu'on traîne pas pendant trois jours donc on est dans un hôtel abandonné qu'est-ce comment ça casse toi on reviendra là tout à l'heure déjà les voir ce qu'il ya d'autres intéressants à voir et une piscine dans cet hôtel incertainement plein de chambres oui il ya plein de chambres que je sais plus à quoi elles ressemblent et il y a une maquette là je vois là je pense qu'on est dans le hall dans la réception le hall d'accueil ça a bien été squatté ce que je vois il ya eu quelques attaques quelques dégradations plusieurs dégradations même les vitres qui ont été exposés partout on va commencer de ce côté là les chambres 301 à 310 donc je sais plus à quoi ressemble le spot je sais qu'un des champs qui sont sympas je sais qu'il ya d'autres champs qui n'ont pas trop d'intérêt comme celle ci c'est propre par contre ça a bien été dégradé à certains endroits mais il ya quand même bien des endroits où c'était très bien préserver je sais qu'il ya des chambres où c'est bien indiqué hola ça a été squatté bien comme il faut ça a tout été retourné ça a été tagué malheureusement encore du verre cassé c'est dommage il semble avoir vu des chambres qui était très jolie à voir et à prendre photo moi je pense qu'il ya deux trois photos à prendre quand même même si c'est assez simple pas très pas très diqué bon là il ya un moisissure par rapport à ce que j'en attendais j'espère qu'il ya d'autres chambres un peu plus abîmées que celle ci tout cas par l'humidité par le temps c'est très propre cette partie là est très propre là il y a eu un squat t'es sûr c'est vraiment propre voilà c'était squatté malheureusement ça perd beaucoup de charme dire que le spot est dans un lieu archi touristique donc forcément quand il ya du passage le lieu est vite connu par un peu tout le monde n'est pas n'importe qui ce qu'on va faire s'il ya pas grand chose à vous montrer dans cet hôtel j'ai quand même essayé de trouver les plus belles pièces sinon je vous montrerai que la piscine que déjà pas mal était de respirer trop ça moi ça c'est sympa ça je commence à aimer tu vois ceci joli c'est pas encore ça qui est ça ça commence à être intéressant mais rien du tout qui l'humidité ici je ne sais pas si tout l'étage est comme ça non là c'est vraiment très très propre par quelques derniers là dans le coin pourrait presque dormir ici dans cette chambre c'est vraiment très 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 propre bon le lit qui n'est pas fait même la salle de bain est très propre mais ouais c'est vieillot quand même la déco je vais faire si vous avez remarqué là c'est sûrement la salle des employés mieux ranger toute la lingerie les draps des couettes sûrement je sais pas du coup ça peut-être aussi c'est le matériel de change d'aller les bacs pour le linge sale même petit matelas là pour enfants mais même le lit bon c'est le problème avec tous les hôtels qu'on explore l'avait déjà vu plusieurs fois quand j'explorais des hôtels avec juliette peu importe dans les d'accès c'est toujours très vite la même chose toutes les chambres sont identiques qui va il suffit que je dise ça pour qu'on arrive dans un endroit intéressant c'est très joli c'est pas le même c'est pas la même salle qu'au début c'est stylé c'est joli un bar après un peu d'humidité il y a encore pas mal d'objets qui ont été laissés là et quelques verres qui ont été cassés c'est dommage on voit qu'on a en allemagne il y a pas mal de verre pour la bière tu me diras c'est un bar en fait c'est un peu normal je suis bête moi ici on a une grosse cafetière très stylé assez sympa ça me rappelle l'hôtel en italie qu'on explorait il y avait plein des cafetières comme ça allez voir les chambres par là bas si c'est un petit peu plus intéressant comme voilà c'est encore plus propre en fait les hôtels c'est bien c'est original mais c'est souvent un petit peu un peu dommage un peu triste quoique l'hôtel qu'on a exploré tout à l'heure était assez stylé alors je ne l'avais pas vu en vidéo mais si vous me suivez sur instagram vous avez certainement vu les stories et puis je posterai les photos de toute façon où j'ai déjà posté ça dépend quand c'est que vous allez regarder cette vidéo donc si vous ne me suivez pas sur instagram c'est le moment d'aller me suivre puisque je publie pas mal d'inédits de choses que je ne montre pas sur youtube puisque je ne fais pas que des vidéos en urbex plein d'explorations je fais je montre que sur instagram donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte instagram il ya le lien dans la description codi tiré du bas urbex tout simplement voilà je sais pas du tout je vais mais j'y vais mais sous les toits fait très chaud sûrement encore un squat on va avoir un peu plus de chance par là j'en doute fort fort comme l'odeur qu'il ya d'ailleurs il n'y a même pas de quoi prendre de photos c'est pas fou fou un peu dommage un peu décevant bon voilà il plein tous les deux skis par contre rien d'incroyable pas non plus m'extasier devant ça juste dommage qui est pas plus de décrépitude là dans ces lieux c'est à peu près la seule chose qui manque que je pense que parce que ça va c'est pas trop dégradé encore la plupart des pieds sont bien conservés ça serait juste un peu moisi ça serait incroyable il ya une un hôtel qui ressemble un peu à ça en france qui est extrêmement moisi extrêmement indiqué et j'aimerais beaucoup le faire mais je sais qu'ils gardaient qu'un mec et un chien du coup un petit peu compliqué les choses mais pourquoi pas le faire un jour un petit salon aussi je suis là j'ai le prendre en photo par contre mais qu'est ce que c'est que ça un truc pour les uv ouais tu vois si tu fais tour vite fait en disant c'est nul c'est tout pareil tu auras ce genre de choses une cabine à uv pour bronzer tout ce qui est le plus mauvais pour la tout ouais c'est toujours pareil donc les chansons pareil mais directement besoin de voir la piscine je pense par contre j'ai pas du tout où je suis là ah c'est le lac et où j'étais tout à l'heure c'est bonjour bonjour êtes français ok oui c'est une vidéo on va aussi un petit peu ok peut-être vous êtes godi que dure vex ouais je me disais je suis abonné à l'installe un truc comme ça ouais mais je veux pas grand chose parce que l'on prépare en fait une grosse vidéo en fait qui va reprendre plusieurs lieux avec une belle voix ça reprend donc je pense que dans un gros trip ok écoutez bonne visite si tu veux m'en relier à ta vidéo d'ici un an contre fini ce que je jette un oeil ok allez bonne visite et peut-être tout à l'heure si on se recroise du coup là c'est intéressant du coup oh c'est une blague ah oui j'ai oublié que c'était là ça la piste de bowling assez stylé par contre c'est flippant c'est creepy c'est creepy c'est hyper diqué ça ça alors là par contre je vais prendre mon temps pour rendre des photos ça c'est stylé c'est typiquement le genre de salle que j'aime là c'est magnifique là moi c'est sûr au mur il y a une ambiance une piste de bowling j'en ai jamais venu en urbex si à part dans un bowling mais il y avait pris feu donc c'était pas ouf là c'est stylé ça alors est-ce que c'est vraiment un cendrier ou est-ce que c'est pour autre chose quand ça serait étonnant si c'était pour un cendrier peut-être l'époque on pouvait encore fumer à l'intérieur regardez moi ça a déjà vu des boules de bowling comme ça je suis même pas sûr ce soit exactement du bowling je pense que ça a un autre nom ce que la piste est assez spéciale les bouts d'assez sont assez spécial et des radiateurs sur une piste de bowling est ce que quelqu'un a déjà vu ça moi je n'ai jamais vu ça en tout cas pas si vous entendez aussi le bruit assez stylé le bruit très étouffé ah ouais c'est ultra stylé c'est un vieux vieux système j'ai déjà vu ça dans un bowling lorsque les quilles tombent elle reste par terre et après ce mécanisme qui se lève et ça tend les cordes et du coup c'est censé relever toutes les quilles sauf que la plupart du temps ça se mélange toute seule et bon après en général ça se remet tout seul mais ouais ouais c'est souvent que ça se mélange et du coup moi j'ai déjà vu ce mécanisme dans le bowling il n'y a pas très très longtemps en fonctionnement encore du coup et a priori derrière du coup la boule elle devait atterrir là bas comme vous la voyez avec le mécanisme elle remonte et elle redescend elle repasse là bas elle descend dans la rigole ici d'avoir une très légère pente ça se sent pas là comme ça et du coup elle repart là bas d'ailleurs une autre boule en dessous j'avais pas plusieurs même plusieurs autres boules et voilà et je pense qu'il est sûrement encore un mécanisme qui devait leur montée là c'était bien fait quand même c'est vieux mais c'est bien fait parce que vous voyez comme c'est creepy cet endroit mais c'est bien Abonnez-vous ! Là il y a les cuisines de l'hôtel C'est par là qu'on est rentré tout à l'heure Donc j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait déjà C'est assez stylé Il y a des chambres froides ici mais je vais pas vous montrer Je vais pas m'attarder dessus Pas grand chose à voir Ici par contre il y a des produits qui sont restés Le 199 Après je pense que c'est juste un bac qu'ils utilisaient pour A priori mettre des amandes Je ne sais pas trop si c'est ça Voilà il y a encore quelques Quelques ingrédients qui sont restés là Quelques ustensiles aussi Quelques ustensiles Et puis là dans la cuisine il y a absolument tout en fait Dommage que c'était bien dégradé Après j'ai presque envie de dire si ça avait été trop propre Ça aurait presque pas été assez intéressant Il n'y a pas de decay Bon c'est cassé du coup ça donne ce côté abandonné Mais c'est un peu dommage que ce soit cassé quand même Voyez On voit que c'est laissé à l'abandon depuis longtemps Quand on voit les cuisines de l'hôtel 1000 piscines à côté Qui sont nickel Ultra clean Forcément On peut avoir un doute Là on n'a pas de doute C'est bel et bien abandonné Donc Ça peut même donner un petit côté aux photos Mais voilà c'est dommage quand même qu'il y ait de la casse Comme quoi il n'y a pas qu'en France qu'on a de la casse On va aller voir en bas là ce qu'il y a Cet escalier qui est très très étroit Oh ça sent fort Oh Oh ça pue c'est horrible Attendez vous mettez un masque parce que là il va vomir C'est tout le temps plusieurs par vidéo à me dire qu'il faudrait que je mette des masques Là c'est vrai que j'en mets pas assez Mais alors là clairement C'est horrible Ça pue c'est une horreur Je sais pas ce qu'il y a en train de moisir Ah ouais wow C'est sûrement ça Regardez ça il y a des skis de fond Avec des chaussures Des après-ski C'est stylé Ça se trouve c'est ça qui est plus Regardez C'est tout le mois-ci C'est vraiment stylé Les deux vieilles luges aussi Et les bâtons aussi Alors autant tout à l'heure je vous ai dit Il y a des bâtons Il n'y a pas de quoi C'est incroyable Enfin Voilà vous avez compris quoi Autant là c'est stylé Il y a vraiment les chaussures rangées Avec les skis de fond Les deux luges Et je sais pas trop Ce que ça fait à côté des verres D'ailleurs des verres qui sont neufs Les verres sont neufs Alors faudrait bien 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 Les nettoyer avant de les utiliser Mais ils sont neufs Ils sont encore emballés Mais il y a plein comme ça Et ça qui ressemble à une bouteille de Yeager Totalement ça Petit dédicace à Europex Grandest C'est un grand passionné de Yeager Oui il y a l'étiquette là Je n'ai pas vu J'avais enlevé mon masque Mais là je l'ai remis Parce que c'est bien bien moisi Cette partie là Juste à côté du bowling Je n'avais pas du tout vu Ça sent très très fort le moisi Regardez Ce mur est très abîmé Et juste ici on a Un petit fauteuil roulant Rien de très inquiétant Comme ça Mais par contre Quand tu viens tout seul Et que tu viens de nuit Que tu as une petite lumière Et que tu débarques Dans cette pièce C'est tout de suite Un peu plus creepy Une petite photo à prendre quand même C'est joli Ça Ça c'est intéressant Et j'espère que dans ce couloir là Vous voyez le plafond Est un petit peu moisi J'aurais De quoi trouver Des choses intéressantes J'ai l'impression qu'il y a Beaucoup de Meubles de rangement Je pense que c'était Des vestiaires ici Là il y a pas mal d'habits Encore des vestiaires Ça sûrement Ah non Là c'était le linge C'est toi qui as le linge ici On va voir encore Des belles choses à voir Enfin Des belles choses C'était mise en scène Et squatter Et remise en scène Et resquatter Mais ça aurait pu être joli Un peu dommage Oh la vache C'est hallucinant Tout ce qui reste Mais c'est tout propre Et toute la vaisselle Je sais même pas quoi ça sert Certainement pour la sauce C'est ouf Tout pour la friture Pour les friteuses Ça je ne sais pas ce que c'est On dirait des Des assiettes certainement Mais je ne sais pas du tout Ce que c'est C'est assez intéressant De voir tout ça Il y a vraiment plein de choses Il y a même des capsuleurs Il y a plusieurs même Moi je suis toujours en train De chercher Comment on va à la piscine J'ai très bien au cer J'ai vu sur la maquette Mais je ne vois pas Du tout comment on y va Comment on va à la piscine C'est sûr Il y a une lumière Je cherche Est-ce que tu avais Des trucs intéressants Oui la piste de bowling Elle est où ? Beaucoup beaucoup de choses aussi A priori Ce serait par là La piscine Yes Il va falloir passer par la fenêtre De la porte Qui est cassée Et il y en a la piscine en bas J'essaie de ne pas me couper C'est dommage Que c'était tagué J'ai tellement vu en photo Cette piscine On l'a cherchée Quand on cherchait ce spot On voyait beaucoup de photos De cette piscine Et même quand on arrêtait De le chercher On continuait de voir Des photos de cette piscine Et aujourd'hui On est enfin ici Alors par contre Toutes les photos que j'avais vu Il n'y avait que ce tag là Et peut-être un ou deux au-dessus Mais rien de plus Ce n'était pas du tout tagué Pas abîmé Là ça va finir comme la clinique du diable A coup sûr C'est assez dommage Parce que c'est une belle piscine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup C'est déjà la fin de cette vidéo Certainement un peu plus courte que d'habitude En tout cas il y avait quand même plein de choses très sympathiques Avoir dans cet hôtel Et je ne regrette pas du tout d'être venu Même s'il a été bien saccagé depuis C'est un petit peu dommage Mais on n'y peut rien C'est bon ça va Il n'y a pas beaucoup de choses qui valent le détour au niveau photo Mais il y a une ambiance assez sympa Ça se visite bien J'aime bien ce genre de lieu Un peu moins saccagé ça serait bien Un peu plus de decay ça serait bien aussi Je vous rappelle Que dans la description vous pourrez retrouver Les Instagram de Urbex test 16 Le déclin Et puis mon Instagram aussi N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu A me laisser un petit commentaire Ça me fait toujours plaisir de vous lire Et de vous répondre J'essaie de vous répondre le plus possible N'hésitez pas non plus à partager Si vous connaissez des personnes qui aiment ce genre de vidéo Ou qui aimeraient ce genre de vidéo Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Et ça me fait vraiment plaisir De vous voir que Vous aimez ce que je fais Vous aimez Enfin Vous aimez ce que je vous partage Et moi j'aime vous partager ça Et de voir que vous aimez ça en retour Bah ça me fait vraiment plaisir Ça me donne encore plus envie De vous tourner plein de vidéos Et de vous en sortir encore plus Donc Ne vous inquiétez pas Abonnez-vous Il y a un road trip Avec Jujurbex En Belgique Qui arrive Très très bientôt Donc si c'est toujours pas fait N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Voilà donc du coup On se retrouve Joli prochain Si je ne me tue pas C'est gros À 18h Pour une nouvelle vidéo Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada